Bonjour, c'est Mitch Gagnon, UFC Fighter. Vous écoutez Kool FM 135. Au 135 Kool FM, vous écoutez Sport en vrac. Il affrontera Tim Gorman lors de son prochain combat au UFC Fight Night 41 du côté de Québec le 16 avril prochain. Le combattant du UFC, Mitch Gagnon, qui est en ligne avec moi. Salut Mitch, on va bien? Ça va très bien, merci. On s'était parlé avant ton combat contre Dustin Kimura, et tu nous avais dit que tu avais les capacités de remporter ton duel rapidement, chose que tu as fait. au premier rang, alors que tu as gagné par soumission. J'imagine que tu étais très satisfait de cette victoire-là. Très satisfait, oui. J'ai fait quitter, je voulais la faire. Et mon but, c'est de s'assurer mes combats, et c'est ça que je voulais continuer à faire. Tu avais de plus, si je ne me trompe pas, gagné la soumission de la soirée. Oui, c'est ça. J'ai gagné la soumission de la soirée cette victoire-là. J'imagine que tu avais hâte de te faire confirmer un nouveau combat, parce que ça faisait quand même un petit bout ce combat-là. Oui, c'est important, c'est certain. J'aime ça... J'aime ça, c'est industriez le monde, et c'est des combats les mêmes que je veux. C'est quand même une longue pause avec ton dernier combat. Est-ce que c'est une pause qui a été bénéfique pour toi? Est-ce que tu as eu la chance de pratiquer quelque chose de nouveau? Oui, c'est ça. Tu sais, écoute, j'aime ça d'être actif, mais en même temps, quand tu es actif, tu n'es pas après de développer. Tu sais, tu es en train de faire les gros cas d'entraînement, et tu n'es pas vraiment après de développer des niveaux... Tu sais, des niveaux... Tu sais, c'est juste amélioré, tout le monde. Tu sais, c'est le bon de prendre des pauses, puis vraiment concentrer là-dessus. Mais là, tu sais, ça va être ma boxe, tu sais, c'est ma boxe, j'ai besoin de l'amélioration en tout. Mais si tu regardes à un jeu, tu sais, je pense que ma boxe est là où j'ai besoin de plus d'amélioration. Ton combat aura lieu au Colisée Pepsi de Québec, alors que ce sera le premier UFC du côté, justement, de la ville de la vieille capitale. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, tu sais, je suis assez content que je peux être, je peux, un, je peux aller vers dans la province que j'ai commencé ma carrière. Tu sais, j'ai commencé ma carrière au Québec. Je m'ai tout à fait bien accueillir là, puis tu sais, ça vient de sortir de la carte, la première carte du UFC au Québec, à Québec série. Tu sais, c'est quelque chose de gros pour moi. Tu sais, c'est quelque chose que c'est parti de, tu sais, avec les UFC, comment les UFC veulent agrandir. Puis, tu sais, c'est un step four, tu sais, je suis vraiment content que je suis parti de ce qu'en fait. Est-ce que tu t'es déjà battu du côté de Québec? Non, je n'ai jamais eu le plaisir de me battre au Québec. J'avais un combat avant mes débuts dans la UFC, puis je m'ai placé, je n'avais pas été capable d'y aller. Est-ce que, selon toi, les gens de Québec vont se déplacer massivement du côté du Colisée Pepsi pour aller encourager les combattants du UFC dès le premier événement? Oui, tu sais, je suis certain qu'il va y avoir un gros rapportage, puis il va y avoir des gens qui vont y aller. Je suis certain qu'il y a bien des fans, puis ça va être des biens géants. Parlons un peu de ton adversaire Tim Gorman. Que connais-tu de lui? Tu sais, je sais que c'est un gars agressif, il a une bonne lutte, il est vraiment explosif, il est dangereux, il n'est pas bien connu, mais il est dangereux. Je suis en train de travailler sur ma lutte, je travaille sur mon corps de wrestling, ça va être intéressant qu'on combat à cause qu'on est deux. On est un peu deux paris, des gars explosifs qui veulent finir le combat. Je pense que le combat, là, va revoir, potentiellement, ça peut être le combat de la soirée. Tu as plus d'expérience que lui dans le UFC, ça c'est sûr et certain. C'est ton avantage pour toi, j'imagine? Ben, je pense que j'ai l'avantage que, tu sais, je suis bien comme ça, ça va être, tu sais, c'est un peu comme c'est chez nous, puis, tu sais, c'est ça, ouais, j'ai déjà fait, j'ai déjà pensé à travers de qui c'est qui va passer à travers de, je pense que, tu sais, j'ai un gros avantage dans ce combat-ci. Je me rappelle la fois que tu nous avais parlé de ton premier combat dans le UFC, tu disais, regarde, je suis un petit peu plus nerveux, évidemment, c'est mes premières présences dans l'octogone, justement, de la plus grosse organisation d'art martiaux mix au monde. Dans son cas, ça va être un peu ça, ça va être ses premiers pas à lui, c'est son premier combat dans le UFC. Ouais, c'est ça, c'est, je pense que, écoute, I'm not banking on that, but, tu sais, c'est, je veux pas qu'il soit prêt ou non pour ce qu'on va être, je crois dans moi que, je pense, je crois vraiment que je suis meilleur que lui, n'importe où que ça va, ce qu'on va être ici, puis j'ai juste besoin de trouver le sein d'en fait. Quelle sera la clé de la victoire pour toi, selon toi? C'est vraiment juste le mettre à des places où c'est pas confortable, tu sais, c'est un lutteur, tu sais, j'ai pas peur de sa lutte, je pense de la porter sur son dos, le mettre sur son dos. Je pense que j'ai jamais un conditionnement physique que je lui dis, je pense, je vais pousser le convoi à des limites, je pense que je suis capable de le casser. Où aura lieu ton cas d'entraînement, Mitch? Mon cas d'entraînement, je vais le faire un peu au Tri-Star, puis un peu à Toronto aussi, je vais le faire faire du cross-training, c'est bon pour moi, je trouve que je développe, je m'habille meilleur de même, et puis c'est ça que je vais le faire. Quelle sera l'équipe qui t'entourera, justement, en vue de la préparation de ce combat, également des partenaires d'entraînement connus, peut-être? Tu sais, c'est bon à avoir bien les partenaires, les partenaires, je trouve, il y a plus de partenaires que tu as, il y a plus de différents, vu que les différentes personnes ici, tu sais, c'est bon. Tu ne vas jamais, tu n'as jamais quitté que ton adversaire va te donner, il y a plus de partenaires que tu as, le meilleur que tu as. Qui seront tes entraîneurs pour ce combat-là? Bien, j'ai mon entraîneur de kickboxing, Joseph Bazooka-Joe, qui prend soin de mon kickboxer, j'ai une couple d'instituturs de BJJ, j'ai mon institutur Richard Nankou, Rob Bissette-Dow, Spider, j'ai bien des entraîneurs, tu sais, j'ai Antonio Carvello, j'ai R.G. Grant, de Grad Boxing, j'ai des gars de Parabellum à Oakville, je fais bien de la route, je vais voir bien, bien de monde pour, j'ai bien des coachs, j'ai bien des partenaires, tu sais, pour te dire que j'ai juste un coach, tu sais, je n'ai juste bien, j'aime ça, j'aime ça, il ne faut pas tout. C'est important pour toi de bien t'entouré, d'avoir les meilleurs à chaque position pour être capable de mieux te préparer? C'est simple, je ne vais pas à quelle part où je suis le meilleur, je vais à quelle part où je suis le moins bon, tu sais, je peux m'exposer à ça, puis devenir confortable à ça, je pense que c'est le même, que c'est la meilleure, puis c'est bien meilleur. Advenant une victoire, Mitch, qu'est-ce qui pourrait s'amener pour toi dans un futur rapproché? Ah, tu sais, je prends ça one step at a time, tu sais, moi vraiment, après ce combat est dit, c'est pas que je t'en prie de passer, c'est passer Tim, mais tu sais, j'aimerais ça avoir un combat dans les top 10 du monde. Ok, avoir un combat vraiment avec les meilleurs dans ta catégorie, c'est ça? C'est ça, ouais. En terminant, Mitch, je vais te laisser les derniers mots pour tes fans, laisse-leur peut-être savoir que tu aimerais qu'ils viennent t'encourager du côté de Québec. Ouais, tu sais, le combat est envers le 16, fait petit colisier. Bon, c'est pas le show au Québec, c'est le premier show au Québec pour la UFC, ça va être explosif, et puis, tu sais, c'est certain que ça va être quelque chose à voir, puis juste show up, tu vas être toi. Sur ça, Mitch, merci d'avoir accepté l'invitation, on garde meilleure des chances pour le camp d'entraînement et le combat qui arrive bientôt. Je pense que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ils vont prendre à te connaître, puis pour ceux qui te connaissent comme moi, ben, encore une fois, on va être surpris. Ok, merci, man. Salut Mitch, bye bye. Bye bye. Donc voilà, c'était le combattant du UFC, Mitch Gagnon, qui affrontera le 16 avril prochain du côté de Québec, Tim Gorman. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.